Shalom, 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 shalom. Ce matin, j'espère que tu vas bien et que tu t'es bien réveillé. Mais peut-être que ce matin, quand tu t'es levé, tu avais la tristesse dans le cœur. Tu as eu des pensées, oh, tu te demandes, Seigneur, pourquoi ceci ? Ou bien l'ennemi a mis juste la tristesse dans ton cœur, tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as aucune idée pour laquelle tu te trouves dans cet état-là. J'ai un secret à te partager. La louange. La louange. Au lieu de prier, parce que je sais que quand tu vas prier, je sais que je le vis aussi. Quand tu vas prier, tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi, pourquoi ? Le Seigneur ne va pas t'entendre. Mais si tu te lèves et puis tu dis, oh mon Dieu, tu es grand. Je te loue, je te bénis. Oh, alléluia. Il y a une chanson où tu dis, oh mon Dieu, tu es grand. Oh Seigneur, tu es grand. Quand tu vas commencer à chanter, à louer le Seigneur, tu vas voir que cette tristesse-là va commencer à disparaître. Alors, je veux t'exoter et nous encourager, nous tous, parce que nous vivons souvent ce genre de situation, d'état, le matin, quand on se lève, on n'est pas content, on a quelque chose dans le cœur. Mais en louant le Seigneur, car la parole de Dieu dit dans un Thessaloniciens que le Seigneur demeure dans les louanges. Alors, ouvre ton cœur et laisse le Seigneur te donner une nouvelle louange, de nouvelles paroles pour l'élever, pour l'adorer. Et tu verras que ta journée va reprendre cette gaieté, va reprendre cette joie. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage, malgré la tristesse ce matin, si tu t'élevais la tristesse ou la colère, regarde à Dieu et commence à le louer, à l'adorer. Et tu verras que ton âme sera dans la paix et dans la joie. Pour toi qui ne connais pas le Seigneur, je t'exhorte à le connaître, à chercher à le connaître. Et tu verras que quand tu es dans cet état-là, cet état de ni figue ni raisin, tu verras que tu auras un bon état en le louant, en adorant Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis le nom du Seigneur pour le temps que tu prends pour nous écouter. Et j'espère sincèrement que tu es encouragé. J'espère sincèrement que ça t'apporte quelque chose de bien. Alors, sois béni et sois dans la joie du Seigneur.